Didier Drojéba, candidat à l'élection de la FIF, a présenté, ce lundi 18 avril 2022, son programme Renaissance au cours d'une cérémonie au Sofitel Hôtel Ivoire. A quelques jours de l'élection du président de la Fédération Ivoirienne de Football, FIF, prévu pour le samedi 23 avril 2022, Didier Drojéba, a organisé, ce lundi 18 avril 2022, une cérémonie au Sofitel Hôtel Ivoire pour présenter son programme baptisé Renaissance. Je suis heureux de venir vous présenter le programme de la Renaissance du football ivoirien. J'avais tellement hâte, a-t-il lancé dans une ambiance de fête. Drojéba se dit candidat, pour rendre justice à l'ensemble des acteurs du football. Même à ceux qui ont été instrumentalisés contre moi, contre le projet de la Renaissance, contre eux-mêmes. Pourtant, le programme Renaissance s'articule avant tout autour du bien-être des acteurs sans lesquels le football ne saurait exister, a-t-il dit. Donner les moyens nécessaires Parlant des acteurs du football, il a laissé entendre que les présidents de clubs sont des « personnages centraux » dans le dispositif, à qui ils souhaitent « donner les moyens nécessaires » afin qu'ils insufflent de nouveau un sentiment d'espoir, d'apaisement, de performance et d'excellence à l'ensemble des maillons de la chaîne. Concernant les footballeurs et footballeuses qui, peinent à retrouver espoir et dont toute perspective d'avenir est remise en question, Didier Drojéba qui compte leur redonner l'espoir a décrié leur situation actuelle. Des acteurs du football ivoirien sont piégés par un système qui leur fait accepter l'inacceptable. Et ce sont leur dignité, leurs droits, leurs perspectives, leurs avenirs qui sont conditionnés et bafoués, a-t-il dépeint. L'ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire qui met les acteurs au centre de son programme a annoncé qu'il a échangé avec les entraîneurs et qu'il « manque de moyens, d'infrastructure, de formation ». Les médecins sont démunis d'outils pour soutenir nos joueurs, il souligne que « les médecins sont démunis d'outils pour soutenir nos joueurs » et que « les arbitres ne perçoivent plus de réelle rémunération ». Ils s'engagent à poser des actions fortes à l'endroit des clubs, des acteurs au niveau social et sociétal puisque le projet Renaissance est avant tout un projet sociétal. Augmenter les subventions des clubs pour leur permettre d'être autonome, pour les clubs, je me suis donné les moyens de très rapidement pouvoir augmenter drastiquement les subventions, passant de 75 à 150 millions pour les clubs de Ligue 1, de 20 à 50 millions pour les clubs de Ligue 2 et 15 à 30 millions pour les clubs de Ligue 3, des 3. « Ceux-ci leur permettra d'être réellement autonomes et de pouvoir fonctionner correctement avant même que de nouveaux avantages liés aux sponsors et autres leviers leur soient mis à disposition », a-t-il déclaré. Lire aussi « Élections FIF », des supporters de l'Africa Sports et de l'ASEK Mimosa soutiennent Didier Drojeba poursuivant, il a ajouté que le nombre de clubs en Ligue 1 sera augmenté s'il est élu. « Je dois ajouter que des changements seront apportés dans les mois à venir, dans les années à venir pour que le championnat de Ligue 1 puisse passer de 14 à 16 voire 18 clubs dans l'avenir », a-t-il promis. Il présente sa candidature comme celle de l'unité, de la vérité, et celle des acteurs, de toutes et de tous. « Je veux unir et réunir autour de valeurs de paix, de travail, des valeurs fondamentales du sport et du football en particulier. C'est un sport d'équipe et de fédération, c'est dans ce sens que je souhaite uverrer », a-t-il assuré. Nous y reviendrons. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'Infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites. Sous-titrage ST' 501